C'est très important, je pense que vous l'avez remarqué, je vais supprimer, petite remarque, je ne sais pas si je vous l'avais dit, si vous avez plein de guides, regardez, je dis tiens je veux créer un guide, attendez, je recommence, je veux créer un guide, petit problème, on va se mettre en mode comme ça, je veux créer un guide, on va dire voilà, comme ça, je fais n'importe quoi, je veux simplement vous montrer, quand vous avez plein de guides, comment faire, et les supprimer un par un, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais ce n'est pas grave, vaut mieux l'aurait expliqué au cas où, vous faites édition, et supprimer les guides, et automatiquement tous les guides disparaissent, voilà, c'était une petite remarque, alors maintenant si on enlève la transparence, et qu'on regarde un peu ce qu'il en est, il en est pas mal je trouve, alors on va le faire de suite, on va voir ce qui se passe, non, vous voyez j'ai oublié, ici a priori il y a une fenêtre, dans le cellier, bon, alors on va le faire, ça ne ressemblera pas à ce que je vous ai montré précédemment, mais ce n'est pas grave, c'était juste pour l'exercice, donc là on est bon, là on est propre, ici on a bien la cuisine, le garage, impeccable, bon, maintenant on va donc utiliser l'outil P pour extruder, donc on récupère ça, on fait P, et vous voyez, on peut déjà extruder nos murs, donc on va mettre, n'oubliez pas que si vous mettez, mettons, 2m50, on va marquer donc 250, soyons précis, 250, voilà, et après vous faites simplement un double clic, qui va récupérer l'action précédente, donc la même mesure, vous voyez, tout doucement, alors là on va enlever la transparence pour voir un peu ce qu'on fait, tout doucement, on est en train de créer, voilà, on vient de créer nos murs, tout simplement, et voilà, vous venez de créer vos murs, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi qui est important, qu'on verra après, dans une leçon, enfin, dans une prochaine leçon, mais malgré tout, ça me paraît important de le dire, donc, vous sélectionnez votre mur, et ici vous en faites un groupe, un composant, un groupe, comme vous voulez, on va dire, on va dire, on va dire, on va l'appeler mur, tout simplement, rien de plus, et vous cliquez sur créer, pourquoi je fais ça, quand je vous expliquerai le mode de fonctionnement des calques, vous comprendrez que c'est très important de séparer tout ce que vous créez, parce que là, pour l'instant, je vous ai montré comment créer, donc, comment dire, comment créer le mur, mais quand vous avez commencé à mettre vos meubles, les sols, et ainsi de suite, si vous voulez séparer tout cela, il faudra séparer ça par des couches, c'est-à-dire que, ici, tout à l'heure, je vous ai montré, nous sommes en fenêtre, calque, et ici, vous pourrez créer vos différents, vos différents layers, c'est qu'on appelle un calque, donc là, je le fais vite fait, je crée mur, ici, ici, je clique bouton droit, je fais info sur l'entité, et là, je lui dis, le calque layer 0, c'est le calque par défaut, ça, par contre, tout sera créé dans ce calque-là, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de le définir dans le calque mur, donc, je clique mur, et automatiquement, maintenant, si je déselectionne mur, celui-ci disparaît, ne vous inquiétez pas, je ferai une leçon précis là-dessus, afin de vous expliquer comment fonctionnent les quatre, c'est juste un petit clin d'œil, alors, il y a quelque chose, par contre, qui devrait vous perturber, c'est que, ici, ou alors, eh oui, c'est qu'on n'a pas de sol, on a oublié le sol, donc, ce qu'on va faire, donc, on va désactiver la transparence, ça aussi, je pense que je vous l'ai dit, je vais cacher mon plan, en faisant Pomme E, Pomme E permet de cacher votre plan, vous pouvez aussi l'avoir ici, dans Affichage, alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises, je me sers toujours des raccourcis, donc, voilà, vous avez ici, masquer, ou révéler, pardon, donc, si je fais le dernier, il va me révéler, automatiquement, ce que j'ai caché, donc, je fais Pomme E, et ce qu'on va faire, rappelez-vous, on a un composant, donc, c'est cool, on peut créer un seul, donc, on prend un rectangle, on va lui dire, par exemple, ici, c'est pas grave, puisque c'est un composant, donc, on peut tout simplement les tirer, toujours sur les inférences, rappelez-vous, et ici, on va dire, je veux qu'il aille jusqu'ici, alors, attendez, une bêtise, voilà, et là, on a maintenant un seul, où on pourra mettre nos différents, oups, là, qu'est-ce que j'ai fait, une bêtise, et oui, parce que, évidemment, évidemment, je n'avais pas vu, donc, on va l'étirer, voilà, alors, ce qu'on va faire, voilà, de ceci, on est propre, donc, vous avez bien, si je refais, Shift, pomme, E, ça permet de faire réapparaître mon plan, ou alors, tout simplement, dans, excusez-moi, dans édition, et vous allez faire révéler tout, ou dernier, selon ce que vous voulez faire, là aussi, je pense que je vous ferai une petite explication là-dessus, mais bon, après, je suis persuadé que j'en avais déjà parlé, donc voilà, écoutez, on vient déjà de faire les murs, si maintenant, on regarde ici, notre, notre sol, ce qu'on peut faire, et vous voyez, c'est là que je me dis, je me suis trompé, bon, eh bien, c'est pas grave, on va être obligé de revenir en arrière, pourquoi ? en fin de compte, j'aurais dû définir avant, mon sol, pour pouvoir définir chaque portion, de sol, parce qu'imaginons, ici, je vais mettre un carrelage, on prend le capot de peinture, on va prendre n'importe quoi, parce que là, vous voyez, vous avez des couleurs, qui sont toujours là, pourquoi ? parce qu'il y avait le petit personnage, si, si, je fais liste, alors, je fais liste, c'est dément, quand ça veut pas, ça veut pas, donc tout supprimer, voilà, comme ça, je repars de zéro, je suis propre, j'ai bien ma face, non vue par la caméra, et ma face vue par la caméra, donc on prend par exemple, ici, on va dire, pierre, je prends n'importe quoi, je dis, tiens, je vais mettre cette pierre là, et je la mette ici, le problème, c'est que celui-ci, va être appliqué, sur toute ma surface, ce qui est absolument pas, ce que je veux, donc il aurait fallu, avant, de dessiner les murs, c'est bien voir aussi, votre, vos sols, alors je suis désolé, on va revenir en arrière, c'est pas très grave, ça va aller assez vite, donc je reviens en arrière, tranquillement, et vous allez comprendre pourquoi, donc maintenant, je mets au mode transparence, vous voyez, qu'est-ce qu'il manque, il vous manque, en fin de compte, il faut refaire des carrés, parce que le fait d'avoir supprimé mes traits, rappelez-vous, quand on supprime un trait, si on prend un rectangle, il est composé de 4 traits, mais dès qu'on en supprime un, la face disparaît, donc il faut refaire les faces, donc vous prenez l'outil rectangle, et là, on va faire notre première face, et vous voyez, là maintenant, on va avoir nos différents sols, et on pourra, alors je reprends ici, voilà, toc, ici, on va faire le salon, je vous disais, il y a quelque chose qui n'allait pas, je n'avais pas vu, désolé, bon c'est pas grave, ça vous a permis de voir, l'erreur, à ne pas faire, donc là ici, c'est pareil, on va partir d'ici, et puis là, on va partir d'ici, alors là, il s'est passé quelque chose, qu'il n'y a pas, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'outil, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer, tout simplement, et on ouvrira après, donc on ferme, on va créer, notre sol, voilà, et là aussi, on corrigera au fur et à mesure, c'est pas très grave, là aussi, il a fait pareil, bon, c'est pas grave, le principal, c'est que nos murs soient toujours présents, c'est ça qui est important, donc on recommence, on prend l'outil tirer pousser, tirer pousser, double clic, puisqu'il était toujours resté à 2 mètres 50, et ce fois-ci, vous avez vu, on a bien les sols qui restent présents, heureusement, parce que sinon, on ne pouvait pas faire grand chose, donc, je continue, alors ici, hop, on va enlever la transparence, afin de voir où on en est, ici, et il reste encore ici, voilà, donc on a bien le sol du garage, du salon, de la cuisine, du couloir, et ainsi de suite, alors ici, qu'est-ce qu'on aurait fait comme erreur, ben non, enfin, il n'y a aucune erreur, alors n'oubliez pas aussi, une chose importante, c'est qu'avec l'outil E, on va effacer les traits, alors là aussi, je ne vous ai pas fait de leçon, par rapport à ça, et c'est là que je vais arriver, je vais arriver sur les subtilités, des outils que je ne vous avais pas expliqué, donc on va essayer d'aller dans le détail, donc on avait vu ensemble, cet outil là, cet outil là, on l'avait vu bien en détail, celui là, par contre l'outil effacé, l'outil effacé a pas mal de fonctions intéressantes, je vais vous expliquer, donc prenons, on va prendre, admettons, un carré, enfin un extrude, rien d'extraordinaire, on va prendre l'outil arc, mais je vais faire exprès de faire plusieurs arcs, donc, donc, voilà, toc, je fais n'importe quoi, mais c'est, le but c'est de vous expliquer, voilà, et après on va faire un petit tiré poussé là-dessus, voilà, on fait un tiré poussé, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer, donc ici, l'outil gomme, comme vous le savez, si vous appuyez ici sur la, hop, ça efface, comme ça efface l'arête, ça efface la face qui est composée, donc, je fais annuler, imaginons que je souhaite simplement, que le trait soit pas vu, on voudrait pas que le trait soit vu, parce que des fois, les styles, on peut, là aussi je ferai une notion sur les styles, mais il est intéressant de pouvoir modifier, les arêtes, mais moi je voudrais simplement que mon arête soit pas vu, donc j'appuie sur ma touche shift, et j'asélectionne, et vous voyez, mon arête est toujours vu, enfin qu'il suffira d'aller ici dans affichage, style d'arrête, arrête arrière, non, pardon, pas arrête arrière, autant pour moi, je me rappelle même plus, parce que je m'en sers pas souvent, où est-ce qu'il y a cette arrête cachée, ah, ah ben désolé, je me rappelle plus, alors je vais chercher, géométrie cachée, voilà, pardon, excusez-moi, donc là, fin de compte, votre géométrie cachée, vous voyez, il est ici ce trait pointillé, vous avez différents traits, qui stipulent vos différentes faces, mais vous avez aussi le trait qui a été caché, c'est lui que je viens d'effacer, je vais le faire pour celui-là aussi, touche de shift enfoncé, hop, et vous voyez, ça montre bien que celui-là a été effacé, donc si je vous enlève la transparence, ce qu'on appelle la radiographie, ça fait plus propre pour un objet, les arêtes sont importantes d'être vues, mais des fois, on dit, non, ça va pas du tout, c'est moche ça, donc, on peut faire ça, et l'autre subtilité, c'est que vous pouvez carrément, appuyer sur la touche alt, de votre clavier, et là, vous voyez, ça m'a enlevé la rête, mais ça m'a aussi créé comme un arrondi, alors c'est très pratique, dans le cas, alors je vais passer, hop, je vais passer ici, sur ce que je vous avais montré, ici par exemple, vous voyez, attendez, ici par exemple, vous avez, j'ai fait en sorte d'enlever à la fois, la rête, mais ça fait une sorte d'arrondi, c'était pour créer mon eau, voilà, c'était un petit aparté, donc je reviens sur mon module, donc n'oubliez pas, de toute façon, je vous noterai tout ça, je vous expliquerai bien en détail, à quoi sert chaque fonction de la gomme, mais ça me paraissait important, là, je rentre dans le détail, parce que maintenant, vous êtes vraiment capable, de faire des beaux modèles, donc je vous explique, toutes les subtilités, de chaque outil, comme je vous disais, SketchUp, a peu d'outils, mais combiné avec les options, et tout ce qu'on peut faire avec, croyez moi, on fait des très belles choses, donc si je continue maintenant, avec cet outil, non pardon, l'outil gomme, on a fini, alors qu'est-ce que je ne vous ai pas expliqué, ah oui, le tiré poussé, alors on va faire le tiré poussé, je fais un petit tiré poussé, mais imaginons, je voudrais faire un autre tiré poussé, mais, pas dans la continuité, je voudrais faire un autre tiré poussé, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est un deuxième, enfin quand je voudrais faire, créer une deuxième face, donc j'appuie sur ma touche alt, qui va créer un petit plus, et là vous voyez, j'ai un deuxième tiré poussé qui se crée, sans prendre celui précédemment, c'est-à-dire que là, je ne veux pas étirer mon volume, je veux créer un deuxième tiré poussé, très pratique, par exemple, si on veut faire ici, très rapidement, c'est vraiment très rapidement, ce que je vous montre, imaginons ici, je veux créer, donc je prends l'outil, hop, donc je prends l'outil rectangle, gloriété, que vous voyez, quand je vous disais que ça ne servait pas grand chose pour moi, maintenant je m'en sers pas mal, donc là, oui, je n'aurais pas dû faire ça, bon, ce n'est pas grave, tant pour moi, excusez-moi, donc on va dire, on va prendre l'outil mètre, c'est ça que je voulais faire plutôt, on va dire, donc 10 cm, donc au table 10, tout simplement, on ne va le faire que sur 1, je clique ici, si vous faites un tiré poussé, tout simplement, regardez ce qui se passe, ça ne va pas, si vous vouliez faire, mettons, une plainte, votre plainte, elle n'est pas belle, par contre, si vous appuyez sur la touche plus, et là, vous avez un beau petit tiré poussé, donc ici, on sélectionne 2, et voilà, et comme ça, votre plainte, elle est bien proprement découpée, voilà, voilà l'exemple important, enfin l'option importante du tiré poussé, ça me paraissait vraiment important, ensuite, si je continue, là, dont je vous avais expliqué, l'outil mètre, vous avez compris, qu'on a 3 options importantes, là aussi, je vous ferai une petite annotation, dans ma vidéo, pour que vous puissiez bien vous rappeler, on peut mesurer, un objet, on peut créer des guides, mais on peut aussi, redimensionner un objet, comme je l'ai fait tout à l'heure, au tout début de la leçon, au niveau du plan, donc mettons, mon plan faisait, je ne sais pas, 7 mètres, je dis non, moi je ne suis pas d'accord, je vais qu'il fasse 14 mètres, on peut redimensionner, mais très pratique, quand on a créé un objet, sans réellement se rendre compte, de la dimension de cet objet, et quand on l'implante, dans une scène, on s'aperçoit que la scène, ça ne va plus du tout, il suffit de dire, ok, ma chaise, elle fait 1 mètre 20, je dis hauteur 1 mètre 20, et automatiquement, celui-ci va se redimensionner, à la hauteur que vous souhaitez, c'est vraiment très pratique, alors ensuite, ce qu'on n'a pas vu ensemble, c'est cet outil là, cotation, alors là, vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire, s'il suffit de prendre, en mettant ce tiré là, et je dis voilà, donc il me dit, là, cette dimension fait 105,25 cm, vous pouvez faire aussi, avec plusieurs points, vous prenez un point ici, vous prenez un point ici, et là, vous les tirez, et il vous dit, ça fait 357, c'est très pratique, quand vous voulez montrer à une personne, si vous avez dans des projets d'architecte, ou quelque chose comme ça, dire, ben voilà, ça fait telle dimension, donc la personne voit de suite, que le plan qu'on lui montre, a bien été respecté, au niveau des cotes, bon, l'outil rapporteur, vous l'aurez compris, je pense qu'on a vu ensemble, ça suffit de, si, mettons, vous avez ici, voilà, je veux, je veux, tant de degrés, donc vous dites, première référence, et après, je dis, voilà, je veux, mettons, 30 degrés, donc je tape 30, et après, vous faites votre trait directement, donc ici, vous voyez, je fais ça, et grâce aux afférences, j'ai bien un trait, ah ben non, attends, pour moi, il n'est pas propre le trait, si, si, je t'étonne, et si je fais ça, voilà, donc j'ai bien un trait, bon, ça c'était vraiment, une grosse parenthèse, si on continue, cet outil là, très intéressant, cet outil là, qu'est-ce qui permet de faire, il permet d'avoir, par exemple, si je fais ça, il va me, c'est une espèce de, de libellé, en fin de compte, donc vous pouvez dire, ici, ben, ça s'appelle le plan, tout simplement, ensuite, alors, escape pour quitter, excusez-moi, je recommence, plan, entrée, non, c'est pas, je me sert tellement plus souvent, en fin de compte, vous tapez plan, et vous faites, clic gauche, dans le vide, automatiquement, celui-ci va être sélectionné, alors, ici, est-ce qu'on avait fait, eh non, on n'avait pas fait un composant, ah, c'est dommage, alors, si je sélectionne ça, normalement, parfait, donc, je crée juste un groupe, par exemple, je crée, je crée, je prends, voilà, et celui-ci va me donner la surface, en centimètres carrés, puisque notre mesure, est en centimètres carrés, ça aussi, ça peut être pratique, pour voir, tiens, cette pièce, elle fait combien, ma surface fait combien, voilà, bon, c'est vraiment pour les architectes, moi, dans mon cas, je m'en sers pas beaucoup, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, sur les outils, on a été assez loin, celui-là, je vous en parlerai plus tard, parce qu'il est assez important, celui-là aussi, je vous expliquerai comment faire, des petits logos 3D, bon, celui-là, on l'a vu, celui-là, on l'a vu, celui-là, c'est le zoom, avec compris, touche Z, alors, celui-là, ça permet simplement, de zoomer, sur une portion, vous avez vu, ça m'a fait un truc zarbi, c'est parti, waouh, c'est parti violemment, alors, un qui est très intéressant, mais vraiment très intéressant, c'est celui-là, c'est qu'imaginons, vous avez le nez, dans votre plan, vous verrez des fois, quand vous tournez votre forme, vous allez me dire, ah, c'est pas ce que je voulais faire, ici, vous avez précédent, mais précédent au niveau du zoom, c'est-à-dire que, SketchUp enregistre, enregistre un historique des vues, des vues, ou même des zooms, dirais-je, donc, vous allez zoomer comme ça, vous voulez être ici, et puis, à ce coup, votre caméra, elle s'est, elle s'est un peu fusionnée, dans vos murs, ou elle n'est pas du tout, au bon endroit, et puis alors là, vous allez voir, je ne sais plus où je suis, vous faites tout simplement ici, vous cliquez ici, une fois, une deuxième fois, et hop, ça c'est très pratique, et ensuite, les quatre dernières icônes, qui sont ici, eh bien ça, on verra ça, lorsqu'on aura fait, une visite d'appartement, mais bien plus tard, pour l'instant, pour l'instant, non, je ne vois pas l'intérêt, je n'ai pas envie de, de vous embrouiller trop l'esprit, alors ce qu'on peut faire, par contre, pour finaliser un petit peu, notre leçon, puisqu'on va bientôt arrêter, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire, le but était de faire ça, c'est de supprimer ces traits, qui ne servent à rien, vous voyez, ce n'est pas beau, pensez bien à épurer vos modèles, vous verrez, au fur et à mesure, quand vous, quand vous commencerez à, enfin, pas apprendre, quand vous commencerez à être un peu plus, perfectionné à votre travail, vous enlèverez tous les traits superflus, n'oubliez pas que l'ordinateur, moins il y a de traits, moins il met de temps à calculer tout ça, même si SketchUp, est très rapide à calculer, même si, pardon, l'ordinateur, il n'est pas trop, c'est un jusset qui n'est pas trop gourmand, moi, je fais toujours en sorte d'enlever tous les traits qui sont gênants, alors, vous voyez, par contre, quelque chose qui s'est passé, qui est intéressant, c'est que là, ma surface a été supprimée, donc, il ne faut pas que je l'enlève celui-là, donc, on le laisse, donc, vous voyez, on enlève, hop, ici, on enlève ça, mais, quelqu'un devrait me faire une remarque, normalement, bon, même si on n'est pas en direct, mais si on fait ça, tous les sols ne sont plus séparés, vous avez tout à fait raison, donc, il suffira simplement de tirer un seul trait, moi, ce que je fais, c'est que je tire un trait entre les deux, et je mets une plainte, comme ça, au moins, ça ne se voit pas, et ça fait une belle séparation, donc, au début, ce que je voulais faire, donc, on va revenir en arrière, ce que je voulais faire, c'était simplement, enlever les traits sur les murs, qui étaient vraiment de trop, vous allez vite comprendre, avec SketchUp, que, on essaie toujours de l'épurer, mais, bon, vous pouvez faire des erreurs, bien évidemment, et croyez-moi, souvent, quand vous faites des erreurs, c'est bien plus dur, à retrouver cette erreur, et à la corriger, donc, ici, par exemple, vous pouvez l'enlever, voilà, celle-là, il gêne, en aucun cas, il gêne, celui-là, voilà, écoutez, je pense que cette vidéo est finie, cette leçon est finie, pour aujourd'hui, j'espère que cela vous aura plu, j'ai fait en sorte, de vous expliquer rapidement, comment créer, vous voyez, un petit, extrusier des murs, par rapport à un plan, 2D, c'est-à-dire qu'à la fin, vous arriverez à quelque chose, pardon, à la fin, vous arriverez avec quelque chose, oups, je reviens en arrière, comme ça, voilà, donc vous voyez, comme je vous disais, le fait d'avoir séparé, ben, mes surfaces, parce que là, je n'ai pas fini, bien évidemment, mais normalement, il faudrait mettre des plaintes, là, c'est trop épais, une plainte fait, on dirait, entre 5, 7 centimètres, voilà, tout ça, ce sera à vous juger, mais pour l'instant, on apprend, mais vous pourrez faire des trucs assez intéressants, vous pourrez séparer, après, vos différents sols, mettre du papier peint, si vous le souhaitez, et ainsi de suite, en parlant de texture, ce que j'ai complètement oublié de vous dire, donc, nous allons revenir là-dessus, donc, on revient à ce modèle-là, ici, vous avez un site, qui s'appelle texture.com, alors, il suffira simplement de s'abonner, c'est gratuit, c'est gratuit, alors, je crois que ça vous donne des crédits par jour, un ou deux crédits, après, ne soyez pas trop gourmands de texture, mais, ce qui est très intéressant, c'est, alors, c'est un site, avec des noms en anglais, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas anglais, enfin, qui ne parlent pas anglais, pardon, vous avez deux mots à retenir qui sont importants, c'est, ou un mot, on va dire, c'est seamless, seamless, ça veut dire les textures qui peuvent être répétables, l'intérêt, c'est que quand vous créez un objet, que vous voulez que vos textures ne voient pas les jointures, vous pouvez taper ces mots-clés, sur ce site internet, ou d'autres, mais moi, j'aime bien ce site texture.com, parce que, vous avez des très belles textures, vous voyez, vous avez des beaux choix, voilà, c'était juste un petit clin d'œil, par rapport à ce site, qui me paraissait intéressant, pour pouvoir mettre ici, vous voyez, vos textures, parce que si maintenant, je reprends tout à l'heure, oups, pardon, oui, évidemment, c'est un groupe, donc, là, j'ai enlevé les traits, donc, on va prendre celui-là, imaginons, je vais mettre ici, quelque chose, vous voyez, alors, rappelez-vous, on peut ici, avec la texture, faire en sorte, de modifier, la position, donc là, je, je reverrouille, si tiens, ici, ça ne va pas, je vais la grandir, on peut créer une rotation, tout ça, je l'ai expliqué dans un cours, sur les textures, mais c'est intéressant, parce que, vous voyez, on peut même carrément, faire un carrelage, complètement déformé, enfin, c'est, donc, ici, on dit, tiens, pour voir si j'ai pas fait une bêtise, là, ça va, là, on va créer, mettons, de la pierre, on met de la pierre ici, voilà, mais ça ne va pas, c'est pas beau, pareil, vous faites ici, bouton droit, texture, position, et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la grandir, pardon, on va la grandir, comme ça, vous aurez un sol, un peu plus sympathique, déjà, voilà, bon, c'était juste, mais donc, comme je vous ai expliqué, comme je vous avais dit, les textures dans SketchUp, ne sont pas de belles qualités, donc, le fait d'aller sur texture.com, ou cg texture.com, je n'ai plus en tête le nom, texture.com, c'est bien ça, comme il a changé de nom récemment, ça vous permet d'avoir des belles textures, et vraiment de faire des très beaux rendus, voilà, écoutez, c'était Savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine leçon, bye bye ! Sous-titrage ST' 501